Salut à tous ici Zouka et dans cette vidéo on va parler de l'âge féodal dans Age of Empires 4 L'âge féodal ça correspond à l'entrée dans le mid game c'est à dire le milieu de partie On va commencer à lancer nos productions de premières unités On va commencer à donner un petit peu une orientation à notre stratégie Est-ce qu'on va justement plutôt jouer sur de la cavalerie, sur des archers, sur autre chose Est-ce qu'on va chercher à passer sur un âge des châteaux beaucoup plus rapidement Est-ce qu'on va plutôt miser sur l'économie C'est tous ces points là qu'il faut bien comprendre à l'âge féodal et cette vidéo est là pour ça Je vais vous expliquer comment bien appréhender tout ça Alors j'ai déjà fait une vidéo sur tout ce qui est âge sombre Justement pour vous expliquer comment déjà bien comprendre comment peut se passer un début d'âge féodal au niveau de l'adversaire Comment justement bien s'adapter à tout ça N'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse Et je vous le rappelle n'hésitez pas à vous abonner si ce type de vidéo vous plaît On est parti L'âge féodal pour moi ça correspond à deux moments Soit l'adversaire est passé sur un âge féodal Soit vous êtes passé sur un âge féodal Mais pour moi c'est à partir de ce moment là où on peut commencer à considérer qu'on est passé dans la période âge féodal Sur une partie de Age of Empires IV Si vous êtes passé en premier à l'âge féodal en général vous êtes dans une bonne situation Si vous êtes passé en deuxième à l'âge féodal Il faut comprendre les raisons pour lesquelles vous êtes passé en deuxième Par exemple si vous êtes un joueur mongol Que vous êtes passé en deuxième à l'âge féodal Mais que vous jouez contre un adversaire russe Sachez que c'est tout à fait normal dans le sens où la civilisation russe C'est une civilisation qui passe très vite à l'âge féodal Parce que tout simplement ils n'ont pas besoin de récolter d'or pour passer à cet âge là Par contre si vous êtes un joueur russe Et que vous n'êtes pas le premier à l'âge féodal Là en général il y a de quoi s'inquiéter Donc dans ces cas là c'est pas forcément grave Il faut s'adapter, il faut se coûter Et il faut essayer de comprendre ce qu'il va se passer Donc à partir du moment où vous passez à l'âge féodal Il y a plusieurs choses à faire La première c'est déterminer si l'adversaire continue à récolter de l'or Ou s'il a totalement arrêté d'en récolter Donc c'est simple Si l'adversaire a totalement arrêté de récolter de l'or Attendez vous tout simplement à une attaque Bien évidemment sauf si c'est un joueur russe Puisque les joueurs russes récoltent de l'or en continu Donc ça c'est important de le comprendre Les joueurs russes c'est toujours un petit peu particulier Et par exemple si vous jouez contre un anglais Que vous voyez qu'il a arrêté totalement de récolter de l'or Et qui commence à produire des archers longs Dites vous que globalement vous allez vous faire attaquer De toute manière à partir de l'âge féodal Il y a plusieurs civilisations Qui vont quasiment systématiquement attaquer Les civilisations les plus agressives à l'âge féodal C'est d'abord les anglais Ensuite les français, ensuite de temps en temps les mongols Ensuite on peut retrouver les abbasides Bien qu'ils n'agressent pas systématiquement Et ensuite les autres civilisations de manière générale Globalement voilà comment vous devez réagir Un adversaire qui joue anglais Qui rush son âge féodal C'est systématiquement Mais alors systématiquement Quelqu'un qui va vous agresser avec des archers longs Donc dans ces cas là adaptez vous Pour jouer justement contre des archers longs On va parler justement de ces fameuses adaptations Qui sont importantes à comprendre Donc là vous êtes à l'âge féodal Vous avez vérifié ce que faisait l'adversaire Vous savez que l'adversaire joue de manière agressive On parlera après justement d'un style plus passif Si l'adversaire joue de manière agressive C'est extrêmement important de vérifier deux choses Quelle est la production Justement combien de bâtiments de production d'unité Est-ce que par exemple il y a deux camps de tir à l'arc Est-ce qu'il y a une écurie Est-ce qu'il y a un barraquement Est-ce qu'il y a autre chose Par exemple si vous voyez un adversaire qui fait deux camps de tir à l'arc C'est très simple C'est un adversaire qui va faire full archer Il va faire que des archers Et donc adaptez-vous aux archers Le contre des archers c'est la cavalerie Le contre de la cavalerie c'est les piquiers Le contre des piquiers c'est les archers Globalement voilà la boucle qu'il faut suivre Alors attention parce que bien évidemment L'adversaire il va pas forcément faire seulement des archers Seulement des piquiers ou autre En général il va mixer Lorsqu'un adversaire mixe ses compositions d'armée Il faut essayer de compter à peu près comment ça se passe En général il y aura toujours une unité Qui sera plus produite que l'autre Tout simplement parce que l'adversaire aura fait d'abord son camp de tir à l'arc Ou d'abord son barrage main Ou d'abord son écurie De manière générale ce qui marche très bien ensemble C'est les archers avec les piquiers Alors on peut pas forcément bien faire écurie avec piquiers Ou écurie avec archers C'est des choses qui marchent plutôt difficilement Dans le sens où les unités qui sont produites sur l'écurie Sont beaucoup plus chères Donc c'est beaucoup plus compliqué de jouer de cette manière là A partir du moment où vous avez déterminé quelle est l'unité majoritaire Vous allez adapter votre contre en conséquence Par exemple si l'adversaire fait archers piquiers Mais d'abord archers puis piquiers Et bien vous allez faire d'abord de la cavalerie Et ensuite seulement des archers pour contrer les piquiers Et vous allez essayer de viser ce que fait l'adversaire C'est à dire que vous allez envoyer les cavaliers sur les archers Et vous allez envoyer les archers sur les piquiers Et vous allez bien faire ces choses là Sachez que de manière générale Quoi qu'il en soit à l'âge féodal Si vous lancez le camp de tir à l'arc Vous ne vous tromperez jamais Pourquoi ? Tout simplement parce que A moins que vous jouiez contre un anglais Qui a justement les archers longs Les archers contre les archers Dans le sens où c'est des unités qui sont équivalentes Et le défenseur aura toujours l'avantage de la défense Puisqu'il aura sa production qui est directement chez lui Les archers ne contre pas vraiment la cavalerie Mais peuvent s'en sortir Si vous avez énormément d'archers Voilà Notamment si vous visez directement le cavalier que vous voulez tuer Et que vous avez de quoi le one shot ou le two shot Vous en sortez plutôt bien Et les archers contre les piquiers Voilà Donc de manière générale Quand on lance des archers On ne se trompe que très peu Dans une partie d'Age of Empires IV Ça c'est le point extrêmement important à comprendre Et c'est d'autant plus vrai Que justement Les cavaliers sont obligés d'arriver au corps à corps Et si vous vous battez sous votre forum Et bien votre forum peut aider Encore une fois Ne pas oublier que les anglais C'est assez particulier C'est probablement la seule civilisation Où pour contrer les archers Vous avez absolument absolument besoin de cavalerie en soutien Pour les autres civilisations Vous pouvez vous en sortir sans Ensuite ne pas oublier que certaines civilisations Ont des unités lourdes Dès l'âge féodale On a les français avec les chevaliers On a également les russes Avec la cavalerie lourde On a également Et bien les fantassins avec les anglais On a également les fantassins avec les HRE Donc Oli Roman Empire Saint Empire Romain Germanique Voilà Ça il faut aussi bien le vérifier Il faut aussi s'adapter Mais de manière générale Lorsque l'adversaire part sur ce type d'agression Vous allez voir très vite Vous allez voir de l'or Et vous allez voir également l'adversaire Qui lance du coup Barraquement ou écurie Et du coup Ça ne trompe vraiment jamais Ce que vous allez voir à ce niveau là Autre chose qu'il faut vérifier Lorsque vous jouez contre un adversaire agressif C'est vérifier s'il a une forge ou non Si l'adversaire fait une forge Et en plus de ça Il a un bâtiment pour produire des unités C'est systématiquement une agression Et en général Il va faire l'amélioration Qui est adaptée à son unité Donc s'il joue par exemple Archer Il va faire l'amélioration Pour l'attaque des archers Et également en général L'amélioration de la défense Contre les archers L'amélioration de défense Contre les archers Est assez fréquemment faite Dans le sens où C'est pas que contre les archers C'est également contre Par exemple Les forums Qui lancent des flèches Voilà C'est important de le comprendre Dernier point pour tout ce qui est Défense à l'âge féodale Lorsque vous jouez contre des béliers N'hésitez pas à utiliser Vos villageois Pour aller détruire les béliers Ça marche extrêmement bien Les villageois font très 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 mal Aux béliers N'utilisez pas Vos piquets par exemple Pour détruire des béliers C'est pas hyper rentable Notamment lorsque vous devez Gérer déjà une pression Bien évidemment Je vous ai parlé du côté défensif Mais vous pouvez tout à fait Être l'agresseur À l'âge féodale Dans ces cas là Faites vraiment attention Moi je trouve que La pire erreur Qu'on peut faire à l'âge féodale Lorsqu'on est agresseur C'est de trop se commit De trop forcer 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 sur l'attaque Et justement Ne pas vraiment bénéficier De l'avantage qu'on va avoir En fait Lorsque vous allez être L'agresseur Votre but c'est vraiment De détruire de l'économie Sachez que Si vous avez réussi A détruire 3 ou 4 villageois C'est énorme C'est absolument énorme Dans ces cas là N'hésitez pas A rester tout simplement Devant chez l'adversaire Justement Mettre un petit peu de pression Mais juste de la pression psychologique Tout en repartant Sur votre économie Parce que c'est très important À l'âge féodale De bien suivre votre économie Parce que votre but est très simple C'est passer l'âge des châteaux Parce que l'âge des châteaux C'est le moment Où vous allez avoir Énormément Énormément de puissance Donc La logique est simple H féodale Lorsque vous jouez De manière défensive Si vous voyez De la cavalerie Vous jouez avec des piquets Si vous voyez des archers Vous pouvez jouer Avec des archers Et également de la cavalerie Si vous avez en plus Une civilisation Avec cavalerie lourde Ça marche très très bien Tout simplement Vous jouez contre des archers longs Bah Vos chevaliers français Sont extrêmement puissants Les chevaliers russes Sont également Extrêmement Extrêmement puissants Et si vous jouez Contre des piquets N'hésitez pas A faire des archers Alors particulièrement Contre les piquets Parce que les piquets Ça se fait vraiment Vraiment arracher Par les archers C'est vraiment Pour le coup Très 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 puissant On passe tout le point de vue Agression défense Justement Le but C'est d'arriver À l'âge féodale Sur un équilibre Dans le sens Où vous avez peut-être Subi une attaque Où vous avez fait l'attaque Mais vous êtes arrivé À une situation Où le défenseur Arrive à défendre Et arrive à s'en sortir Et l'agresseur N'arrive plus forcément À attaquer Dans ces cas là Justement On va pouvoir commencer A envisager Le passage À l'âge des châteaux Sachez que si vous êtes Le défenseur Votre objectif ultime C'est ce passage À l'âge des châteaux Parce que si Un adversaire est bloqué À l'âge féodale Et que vous Vous passez l'âge des châteaux Globalement Là vous allez arriver Au stade Où le siège arrive Et globalement Vous allez super super bien Vous en sortir Donc là Il faut savoir bien Gérer son or C'est globalement Je pense le point Le plus important À l'âge féodale Vous allez avoir besoin De 600 d'or Pour justement Passer ce fameux H des châteaux Les 600 d'or Il faut savoir bien Les répartir Globalement Ce qu'il faut essayer De faire C'est jouer Avec le minimum D'or Dans la défense Ou même dans l'attaque À l'âge féodale Donc Votre or En priorité Va passer sur Deux points Lorsque vous allez passer À l'âge féodale Si vous avez choisi De faire un opening Ce qu'on appelle Pro-Scoot J'en ai parlé justement Dans ma vidéo Sur tout ce qui est Âge sombre Le Pro-Scoot C'est une recherche Que vous devez faire Au plus vite Le Pro-Scoot C'est une recherche Qui permet Pour 275 d'or De pouvoir transporter Les carcasses d'animaux Et de pouvoir Les déplacer Avec vos éclaireurs Si vous avez choisi Cet opening là Donc c'est un opening Qui se choisit Dès la chanson Parce qu'en général Vous allez laisser Beaucoup de villageois Sur l'or Si vous avez choisi Cet opening Il faut vraiment Penser à faire Directement l'écuerie Dès la chanson Justement spammer Les éclaireurs Et lancer instantanément La recherche De scout professionnel A partir de ce moment là Justement Vous allez avoir Un moment Où vous allez être Assez sensible Dans le sens Où vous allez avoir Beaucoup d'éclaireurs Vous allez avoir Sacrifié de l'économie Pour faire ça Mais sachez que Si vous arrivez A faire votre scout professionnel Et à bien l'exploiter Vous allez être Extrêmement Extrêmement puissant Et vous allez avoir Un timing Pour l'âge des châteaux Qui va être très intéressant Pourquoi ? Tout simplement Parce que vous allez avoir Une des meilleures sources De nourriture Du moins Avec un des meilleurs Taux de récolte Qui va être directement Sous votre forum Et ça C'est quelque chose Qui est vraiment puissant Si vous avez opté Pour l'option Deuxième forum Globalement Vous allez devoir Simplement défendre Si vous avez pris l'option Être joueur agressif Et bien vous le savez Comme je vous l'ai expliqué Vous devez agresser Vous devez forcément Faire du dégât Ou au moins mettre une pression Qui force un retard économique Et notamment Notamment en retard sur l'or Parce que ça va être Vraiment le nerf de la guerre L'or Également la nourriture Dans le sens Où si vous forcez La production de beaucoup d'unités Vous pouvez vraiment Ralentir le passage A l'âge des châteaux Et si vous avez choisi Une option qui est Ni l'attaque Ni le pro-scout Ni le double forum C'est forcément Que vous avez choisi Une option Qui est le passage A l'âge des châteaux Au plus vite Tout simplement Pour pouvoir faire Par exemple En gros timing Une grosse attaque A l'âge des châteaux Ou même Pourquoi pas Si vous jouez avec Le Saint-Empire romain germanique Par exemple Faire au plus vite Un âge impérial Mais ça C'est des stratégies Où encore une fois Il faut savoir Bien équilibrer sa défense C'est pas des stratégies Avec lesquelles Vous allez pouvoir être Très très agressif Et ça Il faut le savoir Lorsque vous êtes A l'âge des châteaux Il faut définir Comment vous voulez Passer à l'âge des châteaux Ou même Si vous voulez passer A l'âge des châteaux Il y a des joueurs Qui décident de ne jamais Passer à l'âge des châteaux Et qui misent tout Sur des agressions A l'âge des châteaux Notamment des joueurs anglais Dont je ne citerai pas De noms Qui font absolument que ça L'âge féodal Il se termine à peu près A ce moment là Quand vous avez atteint Ce fameux équilibre Entre défense et attaque En gros une bonne économie Pour faire un passage A l'âge des châteaux C'est 8 à 9 villageois Qui sont sur l'or C'est entre 13 et 14 villageois Qui sont sur la nature Et le reste au bois Et bien évidemment Lorsqu'on va passer A l'âge des châteaux On va changer cette répartition Sur selon ce qu'on veut faire Et c'est là Que ça va être très important Si vous avez choisi D'ouvrir avec des archers Il faut savoir Si vous restez bien Sur des archers Si vous avez lancé La cavalerie par exemple Il faut savoir Si vous voulez bien Récer sur la cavalerie Parce que à partir du moment Où vous allez être Sur lancement De votre bâtiment Pour passer le troisième âge Sur justement L'arrivée à l'âge des châteaux Là Il va falloir choisir Vraiment une orientation Notamment au niveau Des améliorations Mais notamment aussi Au niveau de votre Composition d'armée Parce que Si l'adversaire choisit La bonne composition d'armée Et que vous avez choisi La mauvaise Ça va être beaucoup plus difficile D'être flexible A partir du moment Où vous passez à l'âge des châteaux Et également Choisissez bien Le bâtiment Pour passer à l'âge des châteaux Je vous donne un exemple Très simple Avec les mongols Vous avez deux bâtiments Pour le passage à l'âge des châteaux Et vous allez avoir le choix Soit la redoute De la steppe Qui va vous permettre De booster Vraiment vraiment Votre récolte d'or Soit le curilte Qui va augmenter Les dégâts de vos unités Donc soit Vous décidez De jouer beaucoup plus Sur l'économie Soit vous allez choisir De jouer de manière Beaucoup plus agressive C'est un exemple de choix Que vous devez avoir Sachez que vous n'allez pas pouvoir Changer ce bâtiment Pour l'âge Et ça va donner vraiment Votre orientation Sur la suite de la partie Voilà globalement Les gros points A retenir sur l'âge féodale A l'âge féodale Vous devez déterminer Si l'âge d'Acer joue De manière agressive Ou pas Vous devez déterminer Si vous voulez jouer De manière agressive ou pas Choix qui en général Découle quoi qu'il en soit De l'âge sombre A partir de là Trouvez l'équilibre Entre attaque et défense Il ne faut pas sur-réagir En attaque Il ne faut pas sur-réagir En défense Et il faut bien évidemment Réussir à accumuler Ces fameux 1200 de nourriture Et ces fameux 600 d'or Si vous voyez Que l'adversaire N'attaque pas du tout Vous pouvez décider De suivre La même manière de jouer Si l'adversaire attaque Vous devez forcément défendre Si l'adversaire n'attaque pas Vous pouvez aussi choisir Une autre option Qui est de tenter une attaque Mais il vaut mieux L'avoir prévu Dès l'âge sombre C'est la fin de cette vidéo J'espère que ça vous a plu La prochaine vidéo Sera justement sur l'âge des châteaux N'hésitez pas à vous abonner Et à bientôt dans la prochaine vidéo Salut ! Sera justement